Maman, c'est ce que nous faisons, mais nous ne le faisons pas brutalement. Donc, mes frères, c'est un peu ça dans l'ensemble. Voir à Dieu. Amen. Je parle. Bien sûr, sous l'inspiration de la grâce, bien sûr. On est là pour s'édifier les uns les autres. Donc, vraiment, je remercie au Seigneur pour ce grand témoignage et pour ce que le Seigneur est en train de faire dans l'église, les églises du Maroc. Donc, il y a juste un encouragement ou une exhortation que je vais nous donner. C'est que lorsqu'on rencontre le Seigneur, le Seigneur nous amène à le connaître. Si nous disons que nous rencontrons le Seigneur, c'est parce qu'au départ, nous n'étions pas avec Lui. Donc, nous étions, comme lui-même dit, nous étions errants. Chacun suivait sa propre voie. Et puis, à un moment donné, on rencontre quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Lorsqu'on rencontre cette personne, on va chercher, avant de faire chemin avec cette personne, je vais d'abord me rassurer, est-ce que ce n'est pas un brigand ? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui est en train de fuir peut-être la prison ? De sorte que quand on va nous voir ensemble, qu'on dise, ah, vous avez protégé un brigand. Vous êtes complice du meurtre que cette personne a commis. Et forcément, par la suite, vous vous retrouvez tous au tribunal. Bref, vous allez vous retrouver dans une situation où, toi-même, tu te demanderas, mais qu'est-ce qui m'a même amené à rencontrer cet homme ? Si j'avais su, si j'avais été un tout petit peu vigilant pour chercher à savoir vraiment qui est cet homme, avant de faire chemin avec Lui, j'aurais évité toutes ces tracasseries. Donc, c'est exactement comme ça que les choses se passent avec le Seigneur. Lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, on se place au-devant de Lui. Il a des choses qu'il nous apporte. Il a des choses qu'il nous dit. Bon, voilà, mon fils, tu avais ton chemin à toi. Mais moi, pour suivre le chemin que je suis, parce que Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, pour suivre le chemin que je suis, il y a des choses qu'il va falloir abandonner. Tu vois, il y a des choses qu'il va falloir abandonner. Et pour abandonner ces choses, il faudrait qu'ils te disent clairement, voici telle chose, il faut l'abandonner, voici ceci, il faut l'abandonner, voici ceci, il faut l'abandonner. Sinon, tu vas te retrouver dans une confusion totale où tu auras beaucoup de connaissances qui viennent d'à gauche. Quelqu'un va te dire, ah, ce Jésus-là, il est comme ça. Tel autre te dit, ah, ce Jésus-là, il est comme ça. Tel autre te dit, ah, ce Jésus-là, il est comme ça. Mais où est-ce que tu vas donc trouver ce que Jésus te demande et où est-ce que tu rencontres même Jésus ? Aujourd'hui, nous, nous rencontrons Jésus d'une certaine manière. Lorsque Pierre avait rencontré Jésus ou lorsque Jésus est allé vers Pierre, il y a une rencontre physique qui a été faite. Jésus a rencontré physiquement Pierre, Jésus a rencontré tous ceux avec qui il marchait. Tous ceux avec qui il a vécu étant sur cette terre, il les a rencontrés physiquement. Et dans Jean 4, lorsqu'il rencontre la Samaritaine, il prépare déjà ceux qui vont le rencontrer à ne plus s'attendre à le rencontrer physiquement, mais à le rencontrer spirituellement. Tu vois, c'est pour ça qu'il dit à la Samaritaine dans Jean 4, Dieu est esprit et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Et il dit, c'est les véritables adorateurs qu'il recherche. Tu vois un peu ? Donc, l'homme qui s'approche du Seigneur aujourd'hui ne doit plus s'attendre à rencontrer un Jésus physiquement, physiquement, si ce n'est au travers d'un autre disciple. Donc, si je veux voir Jésus physiquement, il faudrait que je regarde le frère William. Et c'est pour ça que nous aussi qui sommes les représentants de Christ sur la terre, nous devons faire attention à la manière dont nous marchons, au témoignage que nous donnons à tous ceux qui sont autour de nous. Nous devons forcément être différents. Parce que Jésus sur la terre était totalement différent de tout ce qui était avec lui. Tu vois ? Au point où il a appelé les disciples, il a appelé tout ce qui marchait avec lui. Mais on voyait toujours la différence entre Jésus et Pierre. On voyait la différence entre Jésus et Jacques, tout ce qui était autour de lui. Il y avait une différence parce que Jésus, il était pleinement 100% esprit. Tu vois un peu ? Tandis que les autres ayant la chair en eux, mais ayant l'esprit à côté d'eux. Tu vois un peu ? Et ça, ça changeait tout. Tu as l'esprit à côté de toi, mais quand tu marches, l'esprit est là, il te guide, il te conduit parce que c'est lui la lumière. Mais à chaque fois, il faut qu'il veille, que lui, il veille sur toi. C'est pour ça que continuellement, il veillait sur Pierre. Quand il voyait que Pierre était dans un état, il disait, loin de moi, Satan. Tes pensées ne sont que des pensées d'hommes. Il les ramène sur le droit chemin. Tu vois un peu ? Donc, ça, ça montre vraiment comment est-ce que le Seigneur avance avec ses enfants. Comment est-ce que le Seigneur avance avec ceux qui le cherchent. Parce qu'il a dit, je me laisse louver par celui qui me cherche. Aujourd'hui, nous, celui qui est né de nouveau, il reçoit le Saint-Esprit et il devient, lui, maintenant, la lumière du monde pour éclairer ceux qui sont autour de lui. Donc, le Seigneur nous dit, si nous prenons déjà un pierre, un pierre à partir du verset 2, un pierre 2, pardon, un pierre 2 à partir du verset 2. Il dit, désirez comme des enfants, nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Le lait spirituel est pur, afin que vous croissiez pour le salut. Donc, il y a quelque chose qui est nécessaire, qui est utile pour nous, pour notre croissance. Tu vois ? Cette nourriture spirituelle, c'est le lait pur, non frélaté, parce qu'il dit le lait pur. Il aura simplement pu laisser en disant, désirez comme enfant, nouveau-né, le lait. Ou même dit, le lait spirituel, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Mais il a ajouté un lait pur. Il faudrait que ce soit un lait pur. Donc, ce n'est pas un lait qui a des, soit d'autres composants qui viennent diluer un peu la teneur du lait que nous recevons. Ou un lait qui contient même des microbes. Ou un lait qui contient des choses vraiment qui vont plutôt t'amener à avoir mal au ventre, à souffrir lorsque tu le prends. Tu vois un peu, il dit un lait pur. C'est un lait qui est vraiment pur. Et donc, c'est un lait qui va connaître une transformation. Tu vois ? Le lait qui est pur, ce n'est pas... Quand on regarde un peu dans le monde aujourd'hui, la maman, lorsque la maman, lorsqu'une femme tombe enceinte, avant que le lait n'arrive, le sein de la femme n'a que de... Il est vide. Je ne sais pas s'il y a peut-être un constituant à l'intérieur. Mais au fur et à mesure que la grossesse avance, le sein de la femme aussi commence à grossir. Ça commence à grossir. Ça veut dire que le lait est en train de se former. Donc, tu vois, il y a une transformation que ce lait que l'enfant va commencer à téter. Ce lait aussi se transforme. Il avance. Il progresse. Il progresse. Il progresse. Jusqu'à ce qu'il devienne quelque chose qu'un enfant qui va d'abord naître. Parce qu'à la naissance, le lait n'est que de l'eau. En fait, c'est comme de l'eau. Et ça, ça amène l'enfant vraiment à avancer, à grandir, à grandir jusqu'au jour où cet enfant va... Quand tu vas voir le lait qui sort, ça sera exactement un lait qui est déjà blanc. Donc, il a vraiment pris la forme en fonction de la croissance de l'enfant. Donc, chacun, chaque enfant de Dieu, tous ceux qui rencontrent le Seigneur vont aussi subir la même transformation. Donc, gloire au Seigneur parce qu'il ne donne pas à l'enfant qui a neuf mois le lait d'un enfant qui a un jour ou qui est né aujourd'hui. Mais maintenant, si l'enfant de neuf mois continue de téter le lait d'un enfant d'un jour, là, il va lui manquer beaucoup de choses. Tu vois, il va lui manquer beaucoup de substances pour qu'il puisse convenablement grandir. Donc, le Seigneur dit, il faut se lait pour que nous puissions croire, pour le salut. Donc, c'est pour le salut que nous sommes appelés à croître. Ce n'est pas pour autre chose. Il y a un but, c'est le salut. Nous disons, nous devons tous arriver au salut. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc, il donne une condition. C'est que lorsque je vais prendre ce lait, il faudrait déjà que j'ai goûté au Seigneur. Et lorsque je goûte au Seigneur, comment est-ce que j'ai trouvé que le Seigneur était? Est-ce que le Seigneur est bon à mon goût? Ça veut donc dire qu'il y a certains qui vont trouver que, à leur goût, en fait, le Seigneur n'est pas bon. Parce que quand le Seigneur va apporter des choses en te disant, bon, là, maintenant, aujourd'hui, j'attends que tu fasses ceci. Comme nous allons marcher ensemble, il est bon qu'on se connaisse, mon ami William. Nous devons nous connaître. Je sais que tu es quelqu'un qui est colérique. Mais quand tu marches avec moi, moi, je n'aime pas la colère. Tu vois? Donc, entendons-nous sur le point de la colère. Quand tu veux déjà te mettre en colère, pense à celui qui est à côté de toi. De sorte que chaque fois que la colère arrive, si je tourne les regards, je dis non. Je dois arrêter cette colère. Tu vois? On va voir ça dans le renoncement des œuvres mordes. Amen. Ça, c'est les œuvres mordes auxquelles nous devons renoncer lorsque nous avançons avec le Seigneur. Donc, le Seigneur dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. Tu vois? Approchez-vous de lui, pierre vivante. Bon. Si nous nous arrêtons, nous prenons, nous gardons un doigt dessus. Prenons Luc 24. Luc 24, verset 5. Dans Luc, chapitre 24, verset 5. Ici, on nous parle de la résurrection de Jésus. Donc, il y a, commençons au verset 1 pour bien comprendre le cadre. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elle avait préparés. Qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée. Bon. Ici, est-ce que c'est une pierre vivante ou une pierre morte? C'est une pierre morte. Voilà. C'est une pierre morte. Donc, la pierre morte avait été roulée devant le sépulcre. Et, étant entrée, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes apparurent en habit resplendissant. « Saisie de frayeur, elles baissaient le visage contre terre. Mais, il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi vous allez chercher une pierre vivante là où il y a de la mort, dans les pierres mortes? Comment vous pouvez aller chercher une pierre vivante dans les pierres mortes? C'est quelqu'un qui dit qu'il a reçu le Seigneur, qu'il marche avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, ici, depuis la résurrection, les deux hommes qui sont venus rencontrer, les femmes qui venaient embaumer le corps, les deux hommes lui ont dit que vous venez chercher celui qui est vivant parmi les morts. Ici, il y a exactement la pierre qui était morte, qui était posée dessus. Et il y avait celui qui est la pierre angulaire, vivante, qui était en dessous. Mais, on lui dit que non, il ne peut pas rester sous une pierre morte. Puisqu'il est vivant. Puisqu'il est vivant. Amen. Donc, si je me retrouve dans un endroit, on a bâti une maison, parce que le sable, c'est de la pierre, le ciment, c'est de la pierre, tout ça, c'est des pierres mortes. Mais, vous dites que, maintenant, ce Seigneur, je vais le retrouver à l'intérieur d'une pierre morte. C'est qu'il y a un problème. Tu vois un peu ? On va chercher Jésus-Christ dans une tombe, avec, la tombe a été faite, posée dessus, une pierre morte. Mais, on cherche un vivant en dessous d'une pierre morte. C'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, aujourd'hui, dans le corps du Christ. Des êtres humains reçoivent le Seigneur, mais on continue de le chercher à l'intérieur des pierres mortes. Nous recherchons celui qui est vivant parmi les morts. Pourquoi est-ce qu'on va le chercher parmi les morts ? C'est parce que nous ne voulons pas, en fait, accepter, parce que ça, c'est que les personnes n'ont pas encore compris ce que Christ avait dit depuis, que je vais mourir, mais je vais ressusciter. Donc, beaucoup s'arrêtent encore au niveau où ils disent, Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort. Et c'est pour ça qu'on va le voir encore sur des croix. On va voir un Jésus sur la croix. Le bout de bois est là. Et vous voyez quelqu'un qui est dessus. Mais le comble, c'est que, même en regardant cette image, ce n'est pas le vrai Jésus qui est là-dessus, mais c'est quelqu'un d'autre. C'est une image qu'on a faite de Jésus, qu'on a laissée sur la croix. Donc, on a Jésus-Christ en image, mais on n'a pas Jésus dans la réalité. Tu vois un peu ? Donc, on n'a pas Jésus dans la réalité. C'est pour ça qu'on prend maintenant une image, on taille, on dit, voilà, c'est Jésus. Ça, ça montre que ces personnes qui mettent Jésus sur une croix, en bois, ces personnes sont vraiment dans l'image, ils sont dans l'ombre du véritable Jésus, qu'ils n'ont pas encore rencontré véritablement. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, le Seigneur nous conduit donc, nous amène donc à comprendre que nous devons chercher le véritable Jésus-Christ. C'est ce que les deux hommes sont venus dire à une femme. Donc, non, il faut chercher le véritable Jésus-Christ. Nous devons être dans le véritable en Christ et non pas être dans une image de Jésus-Christ. Beaucoup sont restés dans l'image de Jésus-Christ au lieu d'entrer en Jésus-Christ. Ils veulent chercher l'image de Jésus-Christ. Non. Si tu cherches une image, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans ta maison au Maroc, on va voir la photo de William. Mais cette photo ne peut absolument rien apporter. Si quelqu'un arrive et dit, vraiment, il parle à la photo de William, est-ce que tu peux me donner un peu d'argent aujourd'hui? Cette photo ne va rien lui apporter. Tu vois, si demain la personne revient, elle trouve de l'argent en dessous de cette photo. Ça veut dire deux choses. Soit c'est le malin qui a posé cet argent pour amener la personne à croire que William ait une photo. Soit alors c'est un autre être humain qui a eu pitié de toi et qui a compris que tu étais vraiment perdu. Il va dire, celui-ci, il a un problème. Quand il agit de cette manière, il n'est pas normal. Il faut quand même que je puisse exaucer à sa demande. Il vient, il pose l'argent et la personne vient prendre. Tu vois, donc c'est l'état de toutes ces personnes qui continuent à chercher un Jésus qui est sur, qui est dans l'image, encore que même cette image, c'est une fausse image même, qui est sur ses croix. Donc c'était qu'une parenthèse. Donc la personne vient donc leur dire que, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici. Il n'est point ici. Mais il est ressuscité. Tu vois, Jésus n'est pas dans ces endroits où les hommes vont s'accroupir en dessous des pierres. Jésus n'est pas là-dedans, il est ressuscité et il leur rappelle. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Donc il leur avait dit, Jésus a dit aux hommes que, quelle maison est-ce que vous pouvez me bâtir depuis Salomon, depuis David? Le Seigneur, Dieu leur avait déjà dit, vous ne pouvez pas me bâtir une maison. Vous ne pouvez pas me bâtir une maison. Je fais du ciel, mon trône et de la terre, mon mâche, puis quelle maison est-ce que vous pouvez me bâtir? Il n'y a aucune maison. Vous venez chercher quelqu'un qui ne peut pas entrer dans une maison. Pourquoi vous voulez faire entrer, réduire Jésus au point de le faire entrer dans la maison? L'être humain, à cause de nous, Jésus a été, Dieu s'est réduit au point de devenir un être humain. Nous l'avons réduit à ce point-là. Comme si cela ne suffisait pas, on l'a même réduit au point de devenir un brigand qui a été cloué à la croix. Aujourd'hui, Jésus est mort, ressuscité, monté au ciel. On veut encore le ramener, le réduit pour maintenant le maintenir sous quatre murs. Vraiment, mes frères, l'être humain, qu'est-ce que nous voulons faire de ce Dieu-là? Qu'est-ce que Jésus a autant fait de mal à l'être humain pour qu'on continue toujours à vouloir l'amener à l'humilier, à l'humilier, à l'humilier, jusqu'à, jusqu'à, c'est peut-être jusqu'à la fin des temps que l'être humain va chercher à humilier le Seigneur Jésus. Mais, n'oublions pas une chose, Dieu a fait, a accompli un miracle, Jésus a accompli de très grandes choses au point où, quand on regarde, il a fait, il y a eu l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Jésus est venu sur la terre, il a été humilié une fois, Jésus ne va pas être humilié une deuxième fois. Donc, nous pouvons tout faire aujourd'hui, ce que nous voulons. Jésus est déjà venu sur la terre, il a été traité comme un brigand, il a été maltraité, insulté, cloué, fait tout ce que l'on l'a fait. On l'a pris, on l'a cloué à la croix, il est mort, on l'a enterré, les hommes l'ont enterré, il est ressuscité. Maintenant, on dit qu'il a le nom au-dessus de tout nom, et au nom de Jésus, tout genou fléchi, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ça, cette position, elle ne va plus changer. Elle ne va plus changer, désormais, c'est la place que Jésus occupe. Ceux qui continuent de chercher Jésus dans quatre murs, ceux-là, sont en train de chercher un Jésus qui n'est pas encore ressuscité. Ce Jésus qu'on avait enterré, ce Jésus sur lequel on avait posé une pierre morte. Donc, nous ne devons pas chercher Jésus dans ce sépulcre. Jésus n'est pas resté au sépulcre, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Donc, il dit, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouverent des paroles de Jésus-Christ. Donc, c'est en rappelant ces paroles. Comme tu disais, mon frère, qu'il faut à un moment que je puisse leur rappeler, que je puisse leur poser la vérité devant eux. Que je puisse leur dire, voici, 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 voici. Comment est-ce que Jésus veut qu'on l'adore ? Jésus ne veut pas qu'on l'adore sous un joug humain. Jésus ne voudrait pas qu'on l'adore sous une pression quelconque. Ou c'est un homme qui va nous dire que vous devez faire ceci, vous devez marcher comme ceci, vous devez faire telle chose, vous devez aller maintenant annoncer la parole à tel endroit, vous devez faire ceci. Non, ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit utilise ses enfants. Le Seigneur Jésus utilise ses enfants comme il veut. Dès qu'il t'appelle pour son œuvre, tu restes comme l'apôtre Paul, comme Saul avait dit, que veux-tu que je fasse ? Il te dit, va à Mongeron, il y a William qui t'attend là-bas, tu te lèves, tu te diriges à Mongeron, il passe dans les eaux du baptême, tu te relèves, tu continues ton chemin. Après, il va te dire, va à Lyon, il y a des personnes là-bas, tu te lèves, tu y vas, il y a telle personne à tel endroit. C'est comme ça, tu ne vas pas attendre que telle personne vienne te dire, voilà, aujourd'hui j'ai décidé que toute la communauté va se diriger à Mongeron parce que c'est là-bas que nous devons faire et poser telle action. Non, cela peut se passer à un point, à un moment bien précis, mais il ne faudra pas que ça soit régulier. Quand ça devient régulier, c'est que c'est déjà conduit par un homme, tu vois, ce n'est plus, voilà, ce n'est plus le Saint-Esprit qui est en train de nous conduire. C'est pour ça que le Seigneur dit que celui qui a le Saint-Esprit, il est comme le vent, amen, il est comme le vent, tu vois. Donc, il souffle, tu ne sais pas où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il va arriver, où est-ce qu'il va s'arrêter, il marche comme ça. Tu avances, le Seigneur te dit seulement, va, vas-y, vas-y, vas-y. Et au fur et à mesure, il te déroule son programme à lui. Donc, revenons dans un pierre, un pierre 2, où nous étions. Un pierre 2, où nous étions verset 4. Il disait, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetez pas les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc, les pierres vivantes dont il s'agit ici, la première chose, c'est qu'elles vont être rejetées par les hommes. Si tu vois que tous les hommes t'acceptent, là, il y a déjà un problème. Même les pierres mortes, parce qu'il y a deux sortes de pierres. Les pierres vivantes, là, on peut considérer la pierre qui était posée sur le tombeau de Jésus, c'est vraiment une pierre morte, c'est la matière. Mais quand on parle ici de pierres vivantes, c'est des êtres humains qui sont rachetés par le Seigneur, qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Les autres, donc, qui ne l'ont pas encore accepté, sont des pierres mortes. Tu vois ? Elles sont des pierres mortes. Imagine-toi, donc, une pierre vivante qui est sous la domination, par exemple, d'un franc-maçon ou d'un rosé-crustien, qui est une pierre morte, et c'est cette pierre morte qui agit maintenant sur toi. Tu vois ? C'est pour ça que le fardeau est très, très lourd. Il faut que la personne, regarde un peu, je suis assis, et une pierre tombe du ciel. Si elle pose, ça, c'est une pierre morte, effectivement, qui va tomber sur ma tête. Ça, c'est pour chercher ma mort. Tu vois un peu ? Elle va chercher ma mort. Parce que de la même manière, ces personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur, ou qui n'ont pas encore connu le véritable, lorsqu'elles sont sous la tête, c'est pour ça que des personnes en dessous, vous voyez, des personnes gémissent à l'intérieur. Tu peux être dans ce système-là, même pour donner les offrandes. Je t'assure, ce n'est pas de gaieté de cœur, c'est ce que ces personnes donnent ces offrandes. Donc, ce n'est pas librement. Ce n'est pas librement. Ils prennent cela vraiment comme un fardeau, comme si c'est très lourd, c'est quelque chose qui leur pèse, vraiment. Mais ils sont obligés de le faire, même les dîmes. Consultez 10 personnes à l'intérieur, tu lui demandes, est-ce que tu donnes la dîme vraiment avec joie, dans le cœur ? Il va te dire, c'est Dieu qui me demande de le faire. Tu vois un peu ? Donc, tu le fais par contrainte. Mais par contre, si tu sors de ce système, et ça, c'est pourquoi, c'est parce qu'il y a une pierre morte qui est posée dessus et qui te fait souffrir, en fait, qui te fait gémir. Si tu sors de ce milieu, si tu donnais une dîme, par exemple, de 20, 30 euros, à l'extérieur, tu sors de ce système, tu te retrouves à l'extérieur, quand tu seras en train de donner 100 euros comme ça à un bien-aimé ou à quelqu'un qui souffre, je t'assure, tu auras une joie immense. Amen. Amen. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus une pierre lourde qui pèse là sur toi. Tu n'as plus un autre fardeau qui est dessus. Tu es totalement libéré et tu le fais avec joie. Amen. Sans contrainte. Amen. Donc, ce qu'on dit à l'intérieur là, que donner avec joie sans contrainte, c'est faux. Oui. Ce n'est que la lettre, c'est faux. Il y a un jour, il y a un poids qui pèse sur ces personnes. Et ces personnes ne peuvent pas donner, faire des libéralités avec simplicité de cœur, avec joie. Si on doit rappeler le commandement, c'est qu'il y a un problème. C'est un problème, d'ailleurs. Si on doit rappeler que c'est avec joie que tu dois le faire, c'est qu'il y a un problème. On dit souvent dans les mondes sur les hommes qu'il y a une épée de Damoclès sur la tête des gens. C'est pour faire qu'ils font les choses, par contraire. Tout à fait. Il faut que je donne. Il faut. Il faut. Il faut que je donne. Il faut. Pourtant, tu dois le faire avec vraiment une joie. Tu dois comme ça, quand tu te réveilles, on se lève, on se dit, mon frère, on va de quel côté aujourd'hui ? C'est là-bas qu'on va. Chacun de nous sait que non, il y a quelque chose que je dois apporter. Tu as ceci, tu vas, tu prends. La personne est même surprise. Eh, mes frères, on dit, ma sœur, que Dieu te bénisse abondamment. On prie, on loue le Seigneur. Ça, c'est dans la joie qu'on va le faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que, William, vraiment, quand tu vas rendre visite à telle sœur, achète-lui un morceau de pain ou achète-lui un morceau de savon pour aller lui donner. Elle va laver ses habits. Tu sais que je vais rendre visite à ma sœur, je vais rendre visite à mon frère, donc je dois lui apporter quelque chose. Je sais que ma sœur est dans le besoin maintenant. Je vais me chercher un sac de riz, je lui apporte. Ça va lui faire beaucoup de joie. Tu vois ? Donc, ça, ce n'est que quand on est une pierre vivante et qu'on est libéré du poids de la pierre morte. Quand on est libéré du poids de cette pierre morte, que maintenant, on va agir, on va faire ce que l'on veut. Comme Jésus, lorsqu'il est ressuscité, Jésus était libre. Il ne voulait, une personne ne pouvait encore venir lui dire que tu vas faire ceci, tu vas faire cela. On va te traîner à tel endroit. Non, il n'y avait plus ce poids-là au-dessus de lui. Donc, il dit, verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Tu vois ? Pour former une maison spirituelle, plus une maison charnelle. Aujourd'hui, on continue de chercher à se rassembler pour former une maison charnelle. On se dit, « Bon, voilà, il y a l'église, l'église à tel endroit. » Moi-même, tu es l'église, mais tu dis, « Je vais encore à l'église. » Regarde, regarde vraiment la chose. Parce que le Seigneur appelle celui qui a reçu son esprit qu'il est l'église. Mais cette église, il dit, « Je vais entrer dans l'église. » Ça montre vraiment qu'il y a une pierre au-dessus et une pierre à l'intérieur. L'église est au-dessus, l'église morte est au-dessus de l'église vivante. C'est dommage. Tu vois ? L'église vivante demeure maintenant en dessous d'une église qui est morte. Les hommes ont donné le nom « église » à ce bâtiment. Pourtant, Dieu lui, il donne « église », un être humain. Et l'être humain va entrer de ses propres pieds. Il va de ses propres pieds entrer sous une église que l'homme a nommée, que l'homme a dit. Ça, c'est l'église et tu rentres maintenant sous cette prison. Tu vas toi-même t'enchaîner à l'intérieur. Tu entres dans ton sépulcle de tes propres pieds et tu prends la pierre. Et c'est toi-même qui roule la pierre au-dessus de toi. Tu t'enfermes en dessous. Ça, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans le monde. Nous étions tous comme ça. Si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a ôté ce fardeau-là au-dessus de notre tête. Mais il faudrait que tous ceux qui sont là-dedans puissent l'entendre. Parce que le Seigneur nous dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Donc, il dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Jésus n'était pas agréable à Dieu dans la tombe, sous le tombeau. Non. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas rester là. Il y avait un travail que Jésus devait faire. Il ne pouvait pas rester sous une pierre morte. La pierre morte ne pouvait pas permettre à Jésus de faire quoi que ce soit. C'est pour ça que cette pierre a d'abord été ôtée. La pierre a été ôtée. Et il faut que les gens sortent de ces milieux, qu'ils sortent de cette église morte, qu'ils doivent sortir de là. Jésus est sorti de là pour maintenant aller dire à ses disciples que maintenant vous avez une mission que vous pouvez faire. Il y a des choses que le Seigneur veut accomplir dans le monde. Quand on voit toutes les souffrances, quand on voit toute la misère, quand on voit la manière dont le monde se comporte aujourd'hui, et des personnes qui cherchent véritablement le Seigneur, qui ont même le cœur disposé pour servir le Seigneur, mais qui sont à l'intérieur de cette pierre qui est morte, elles ne peuvent pas agir. Elles ne peuvent pas faire le travail. C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas rester sous le tombeau. Il ne pouvait pas. La pierre pésait tellement, la pierre l'empêchait de faire quoi que ce soit. C'est pour ça que la pierre a d'abord été enlevée. Il faut que l'être humain puisse ôter cette pierre qui est au-dessus de lui. Ces quatre murs, que ces quatre murs tombent d'abord. C'est pour ça que Jésus va dire à ses disciples, en montrant justement un temple, en leur disant que ce temple va être détruit. Et en trois jours, je le rebâtirai. Il faut que cela soit détruit. Il faut que tous ces murs que l'on voit, que ces murs-là tombent. Et que les êtres qui sont à l'intérieur puissent sortir et manifestent maintenant l'œuvre de Dieu sur la terre. Il faut que tout cela tombe. Il faut que tout cela soit détruit. Là, l'Esprit de Dieu va agir. Il va se manifester dans le monde. Quand nous voyons autant de ténèbres, nous disons à l'intérieur, les gens s'achèrent, ils disent vraiment, prions pour le monde. Vous allez prier sur quel monde ? Vous êtes sous le jugo du monde. Et vous voulez prier pour le monde. Vous ne pouvez rien renverser dans le monde. Et plus les gens prient comme ça, plus vous voyez comment est-ce que le monde ne fait que s'avancer. Il faut donc qu'on se pose des questions. Est-ce que nous avons emprunté le bon chemin ? Est-ce que nous prions vraiment là où nous devons prier ? Est-ce que nous élevons les prières qui traversent vraiment cette pierre morte qui est posée au-dessus de nous ? Ce sont des questions que l'on ne se pose pas. Lorsque Jésus était dans le tombeau, c'était bien le Fils de Dieu. Il était bien le Fils de Dieu, mais il y avait la pierre au-dessus de lui. Donc, à l'intérieur de ces bâtiments, il y a bien des enfants de Dieu qui s'y trouvent, mais ils sont sous une pierre morte. Il faut qu'ils sortent de là. Il faut qu'ils sortent de là. Absolument, il faut qu'ils sortent de là pour vivre librement la vie de Christ sur la terre. Pour manifester vraiment le fruit de l'Esprit sur cette terre. Sinon, il y a un problème et ils ne pourront pas avancer sereinement sur le chemin étroit. Verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en sillon une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pour une confusion. » Que de confusion dans ces bâtiments. Que de confusion. Je dis, la majorité des personnes qui sont dans ces milieux, si tu regardes bien, demande à cette personne, « Est-ce que tu te sens vraiment libre dans ce milieu ? » Une bonne partie va te dire que non. Et c'est pour ça que tu vois beaucoup de personnes, quelqu'un, à un moment donné, il te dit, « Non, je suis fatigué. » « Je suis fatigué. » Il va rester chez lui un temps, il revient. Tu vois, quand on va parler, on va voir un peu les œuvres mortes. Ça, c'est les œuvres mortes que les hommes qui sont sous cette tombe, sous cette pierre morte, subissent. Ils subissent cette pression, ils subissent cette pression. La pression devient tellement lourde que les personnes se disent, « Non, je ne peux pas servir Dieu. » C'est tellement difficile. C'est tellement pénible de servir Dieu. Je n'arrive même pas à progresser. Je n'arrive même pas. Il va commencer à voir tout ce qui ne va pas dans sa vie. C'est sur ça, en fait. Il est dans la confusion totale. Il se demande, « Mais comment est-ce que je peux dire, je sers Dieu et je me retrouve toujours dans cette situation ? » « Je sers Dieu et je me retrouve. » En fait, tu es en train de servir. L'image de Dieu, ce n'est pas Dieu que tu es en train de servir. Tu sers l'image de Dieu. Si tu connaissais véritablement ce Dieu que tu servais, comme Jésus avait dit à la Samaritaine, si tu connaissais celui qui te demandait de l'eau, si tu connaissais celui-là, donc si ces personnes connaissaient vraiment ce que Dieu a dit de ses enfants, ce que Dieu a dit concernant la souffrance de ses enfants sur cette terre, on ne serait pas en train de se plaindre autant, on ne serait pas en train de pleurer autant. Mais en fait, on se plaint autant, on pleure autant, parce que ce n'est pas le véritable Dieu qu'on sait, mais on sait l'image de Dieu. Donc, le Seigneur nous dit donc, voici verset 7, « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'on rejetait, ce qu'ils baptisaient, est devenue la principale de l'angle. Une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Donc, lorsque tu vas apporter la lumière à ces personnes, « Mon frère, ne t'attends pas à ce qu'on te passe la pommade dessus. » Là, tu vas attaquer l'ennemi sur son propre territoire. Attends-toi à sortir de là avec des égratignures sur le corps. Attends-toi à sortir de là avec des bonnes flèches. Des flèches, parce qu'on ne va pas te laisser tranquille. On va vraiment, vraiment t'assumer. Et tout ça, c'est pourquoi ? Parce que ceux qui n'ont pas encore reçu la vérité ont encore des choses. Ils ont encore des choses du monde, des choses de la mort qui sont encore en eux. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que si quelqu'un, quand on regarde le processus de la conversion, le Seigneur commence toujours par la répentance. La répentance. Donc, renoncer à toutes ces œuvres morts, renoncer à tout ce qui est mort en nous. Si nous prenons Hébreu chapitre 9, verset 14. Donc, Hébreu chapitre 9, commençons au verset 11. C'est le verset 14 qui va nous intégrer ici. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Tu vois, mon frère. Donc, ça, c'est ce que le Seigneur a dit. Il dit que ce n'est pas fait. Ce n'est pas avec la création des hommes. Non. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs est la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, tu vois que les œuvres mortes doivent d'abord être purifiées afin de servir le Dieu vivant. Le Dieu vivant, ce n'est pas pour rien qu'on a mis Dieu vivant. Donc, il peut aussi avoir un Dieu mort. Et quand tu vas rencontrer, par exemple, regarde ce temple que les hommes construisent. Va un peu te placer sur ce temple. Tu commences à mettre les écriteaux, tu commences à faire des dessins et tout et tout. Mais on va non seulement commencer à te maudire, parce que tu as écrit dessus, parce que tu as mis quelque chose dessus, parce qu'on va te dire, non, 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 c'est un lieu saint. Quand tu entres généralement dans ce temple, on met saint, saint, saint. L'éternel est dans son saint temple. La question donc, c'est qui est-ce qui est saint ? Est-ce que ce sont ces quatre murs ? Donc, ils ont fait de ces quatre murs-là un Dieu. Lorsqu'il arrive, lorsque quelqu'un entre dedans, il te dit, non, je suis dans la présence de Dieu. Je suis dans la présence de Dieu. Il peut passer quatre heures de temps assis à l'intérieur. Il te dit, vraiment, quand je suis ici, j'ai la paix. Quand je suis ici, j'ai la paix. Je suis en paix. Ma conscience est apaisée. Un jour, on avait, on était allé évangéliser. Et on a trouvé, on a rencontré une dame. La dame était en train de, parfois on ne la connaissait pas. On a commencé à causer avec la dame. Et la dame nous dit qu'elle va prier. On a dit, ok. On l'accompagne. On est arrivé. Curieusement, la dame allait prier dans un temple catholique. Elle était catholique. On se demande, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Mon frère et moi, on s'est dit, bon, c'est une âme. On ne va pas la laisser à cause d'une pierre morte. Il faut qu'on y entre. On est entré sous la pierre morte, mon frère. Avec nos propres pieds. Vous êtes entré dans le sépure. Dans le sépure. Vous êtes entré dans le sépure. Il fallait sortir un mort du sépulcre. Il fallait sortir un mort du sépulcre. On est entré dans le sépulcre, mon frère. La pierre s'est posée dessus. Dessus de nous. Nous étions sur le sépulcre. Le prêtre qui était là a fini de faire sa messe et tout. Maintenant, la femme sort. Qu'est-ce que la femme fait? Elle commence maintenant à parcourir tous les, je ne sais pas, ils appellent ça quoi, des statues, des seins qui sont à l'intérieur. Mon frère, c'est lugubre. C'est lugubre. Il faut avoir du courage pour parcourir vraiment. Déjà, la lumière est tellement sombre et tout et tout. C'est vraiment une sensation de mort à l'intérieur. Exactement. Et la dame parcourait tout cela. On la suivait, mon frère, dans le tunnel de la mort. On était à l'intérieur. On suivait, on suivait, on suivait. La femme a parcouru toutes ces statues. Elle est sortie et elle nous dit que quand elle fait ce tour-là, elle a la paix. Sa conscience est tranquille. Elle est apaisée. Mon frère. La mort apaise les êtres humains sur la terre. Je t'assure, c'est impressionnant. Quand tu vois tout ça. Et il y a des personnes qui se réjouissent, qui restent à l'intérieur. Quand tu vois tous ces titres, en fait. Tous ces titres qu'on donne même dans ces milieux-là. Pourquoi on donne ces titres? En fait, c'est parce qu'on se rend compte que, vraiment, quand on va enterrer une personne, quand on va enterrer une personne, tu vas voir celui-ci. On va le mettre dans un beau cercueil. Un cercueil qui est très bien, qui est bien orné. Quand on le prend, on le met à l'intérieur. On va te dire que c'est un grand. Tu vois? Donc, en fonction de la qualité du cercueil, de la qualité des funérailles que la personne a eu, de tout ça. On va te dire que cette personne est gradée. Que c'était quelqu'un de bien. Tu vois? Mais quand on l'enterre, la question c'est, est-ce que celui-là devant Dieu est vraiment grand ou est-ce qu'il est petit? Tu vas voir quelqu'un d'autre qui est aussi à l'intérieur, mais qui va mourir lorsqu'il meurt. On l'enterre dans un petit cercueil. En tout cas, tous ces grades que les hommes donnent sur les cercueils, c'est comme ça aussi que, dans ces milieux-là, tu vas voir tel, on va dire tel, c'est un ancien, tel autre, c'est un président des jeunes, tel autre, c'est un président de ceci. Ils ont des grades à l'intérieur. Ces grades, c'est aussi... Parce que plus tu es déjà gradé là-bas dedans, plus il t'est aussi difficile d'en sortir. Tout à fait. Plus tu es gradé dans ce milieu et plus il t'est difficile de sortir de là. Tu vois un peu? Parce que tu es tellement enchaîné par la gloire du monde, tu es tellement enchaîné par les honneurs que les hommes te donnent au point où tu ne connais plus le Dieu vivant. Tu n'arrives plus à servir le Dieu vivant. Tu te retrouves en train de servir maintenant une pierre morte. Tu te retrouves en train de servir un Dieu qui est mort. Parce que, soit on t'a dit, tu es le responsable de toute la communauté de ceci, tu dis, waouh, comment je peux quitter ce titre? Vous pouvez vraiment me dire qu'il n'y a pas Dieu ici, que ce n'est pas Dieu que je sers, que ce n'est pas Dieu chaque jour quand je me lève pour aller à tel endroit. Tout ce sacrifice, est-ce que Dieu peut le trouver vain? Effectivement, Dieu peut le trouver vain, il le trouve même vain parce que ce n'est pas lui que tu es en train de servir. Ce que tu fais, tu ne le fais pas avec joie. Tu le fais parce que tu es sous un poids. C'est ce qu'on était dans Luc 24. Luc, hébreu 9, c'est là. Hébreu 9, qu'on était. Je suis totalement perdu. Hébreu 9, verset 11. Verset 11, voilà. On était déjà au verset 14 même. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, il y a des œuvres mortes qu'il faut que le Seigneur lui-même vienne purifier. Le Seigneur va venir purifier maintenant ces œuvres mortes que nous avons en nous pour que nous puissions les servir véritablement. Tant que ces œuvres mortes ne sont pas encore sorties, tant que ces œuvres mortes ne sont pas sorties de nous, nous ne pourrons pas servir le Dieu vivant. Nous allons rester toujours sous la coupe, sous la coupe de l'ennemi, sous la coupe du malin. Et nous resterons toujours esclaves. Nous allons demeurer... Attends, je cherche... Nous allons demeurer sous l'esclavage des hommes et sous l'esclavage d'un système. Nous allons demeurer sous l'esclavage d'un système. Quand on regarde donc ces œuvres mortes dont on parle, ces œuvres mortes dont on parle, le Seigneur nous appelle, nous parle des œuvres mortes qui sont les œuvres de la chair. Quand on regarde dans le livre de Genèse, lorsque le Seigneur parle de la mort, il parle de la chair humaine. Il dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. C'est le corps que nous avons ici. Ce corps, il va d'abord mourir parce que Dieu, lorsque le péché est arrivé, Franck, Franck, ne fais pas ça. Lorsque le péché est arrivé, lorsque le péché est arrivé dans le monde, le Seigneur avait donné un commandement à Adam. Il lui a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Donc, ta chair va périr, elle va rentrer à la poussière. Parce que c'est de la poussière que l'homme a été tiré. Non, toutes les œuvres de la chair que nous manifestons chaque jour, ce sont ces œuvres-là qui sont les œuvres mortes. Elles sont des œuvres mortes. Et en plus, tout ce qui va s'accumuler, qui ne vient pas, qui n'est pas conduit par l'esprit, toutes ces œuvres-là sont des œuvres mortes. Et nous devons renoncer à toutes ces œuvres mortes. Il faut que le Seigneur nous purifie de toutes ces œuvres mortes. C'est pour ça qu'au moment de la répentance, le Seigneur nous appelle à renoncer à toutes ces choses que nous étions en train de faire, à toute notre vie passée. Nous devons renoncer à tout cela. Pourquoi il dit toute la vie passée ? C'est parce que par le passé, nous ne connaissions pas le Seigneur. Et tout ce que nous avons fait par le passé ne glorifiait pas Dieu. Donc, tout ce que nous avons fait par le passé, rien n'est bon à l'intérieur. Ce n'est que des œuvres mortes. C'est une vie morte que nous avions qui nous a suivis jusque-là. Et il faudrait donc nous débarrasser de cette vie morte. Il faut qu'on se sépare de cette vie morte. Voilà pourquoi on se répand. Voilà pourquoi le Seigneur dit que nous devons d'abord nous répentir. Pierre l'a encore dit dans l'acte 2 en disant, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc, renoncez à toute votre vie passée. Renoncez à tout ce qui est mort en vous. Et comme ça, nous pourrons alors venir enterrer cette mort ici. Et lorsqu'elle va être enterrée, là, la nouvelle personne, la nouvelle vie va apparaître. Donc, une pierre vivante va donc sortir de là. Dans Galate chapitre 5, si nous prenons Galate chapitre 5, à partir du verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, les oeuvres de la chair, les oeuvres mortes qui viennent de la chair. Et ces oeuvres mortes, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup des oeuvres de notre pensée. Lorsque ma pensée pensait mal, lorsque je reçois des mauvaises pensées, tout ça, c'est des oeuvres mortes. Nous devons renoncer à toutes ces choses-là, à toutes ces oeuvres mortes que nous avons reçues dans notre marche. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Tu vois, ceux qui ne sont pas conduits par l'esprit. Ils se retrouvent, comme tu disais, j'ai suivi un système pour m'accommoder. Là, on s'accommode, ce n'est pas par l'esprit. L'esprit ne s'accommode pas. On s'accommode, c'est déjà par la chair. Donc c'est la chair qui va maintenant t'amener à t'accommoder à un système humain. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça veut donc dire que lorsque je rencontre Jésus-Christ et que je m'engage à marcher avec Jésus, Jésus va me dire, il va d'abord me rappeler que dans les œuvres morts, il y a l'impudicité, il y a l'impureté, il y a la dissolution. Il te demande, est-ce que tu renonces à toutes ces choses? Si je suis impudique, il te propose le contraire d'impudique, c'est quoi? Pudique, pudique. Il te dit, mon frère, ma soeur, il faut désormais que si tu veux marcher avec moi, que tu sois pudique. Parce que j'ai rencontré le Seigneur, l'impudicité ne devrait plus exister dans ma vie. Maintenant, je dois être pudique dans tout ce que je fais. Dans ma marche quotidienne, je dois rester pudique. L'impureté, j'ai rencontré le Seigneur. Père, je sais que l'impureté est une œuvre de la chair. Si je dois marcher par l'esprit, il faut que je quitte l'impureté pour marcher dans la pureté, que je devienne pur. Parce que le temple du Seigneur doit être pur. On dit souvent que la maison de l'éternel est pure. Il faut purifier, il faut faire ceci. Ça, c'est ce que moi-même, je dois être maintenant. Je dois être pur. Je dois avoir une conscience pure dans tout ce que je fais. Donc, l'impureté disparaît. La dissolution, est-ce que je vais continuer dans la dissolution ? Non, il faut que dans ma marche, que je sois vraiment le contraire de la dissolution. C'est quoi ? Dissoudre. Dissoudre. Frère Alain, au contraire de la dissolution. De dissoudre. Si je ne dois pas dissoudre, c'est... Je pense que la dissolution, c'est un peu proche de l'hypocrisie, non ? C'est un peu proche de l'hypocrisie. Il faut que tu sois clair, en fait. Claire, honnête et honnête. Honnête, c'est ça. Il faut que je sois honnête, comme quand j'avais... Si j'avais l'habitude de dissoudre les choses, il faudrait maintenant que l'honnêteté prenne la place, parce que j'ai rencontré Jésus-Christ. Lorsque je vais marcher dans l'idolâtrie, il faut que l'idolâtrie puisse tomber, parce que je ne sais pas quel est le contraire d'idolâtrie. Idole, tu as une idole. Il faudrait que Christ devienne maintenant celui que je vais idolâtrer, que je sorte des idoles humaines, mais que je puisse dire désormais que je vais adorer mon Dieu. C'est Christ seul que je vais adorer. Que je ne sois plus en train d'adorer qui... Certains adorent même la banane. Certains adorent le pain. Certains adorent la nourriture. Bref, on adore toutes sortes de choses aujourd'hui. Mais il faudrait que l'on puisse arriver à adorer le Seigneur. Dieu seul, c'est lui que nous devons adorer. La magie. Je dois quitter la magie. Les inimitiés. Comment est-ce qu'on va connaître que cette œuvre morte est sortie, que j'ai renoncé à cette œuvre morte ? Lorsque je vais voir les inimitiés, lorsque je vais voir que j'ai toujours des problèmes avec des personnes, il faut que je commence maintenant à chercher à renoncer à ces problèmes pour avoir aussi des amis. Que les personnes, quand elles me voient, qu'elles puissent dire, ah, vraiment, ce garçon, c'est un garçon bien. Malgré le fait qu'il ne fait pas les choses comme nous tous, mais quand même, c'est un garçon qui est bien. Ce n'est pas quelqu'un qui est méchant, ce n'est pas quelqu'un qui est ceci, mais cela ne veut pas dire que je dois me faire des amis dans le monde. Non. Parce que le monde ne va jamais t'accepter comme ami, tant que tu lui dis la vérité. Mais si tu te compromets, là, tu vas commencer à avoir des amis dans le monde. Donc, ce n'est pas de ces amis-là que le Seigneur va nous demander de faire. Parce que le Seigneur nous a dit que nous devons être en paix avec tout le monde. C'est pour ça qu'il va nous parler des querelles. Je sais que j'ai rencontré le Seigneur, je ne peux plus être quelqu'un de querelleur, mais il faudrait que je sois habité par la pensée de la paix. Que je sache que partout où je suis, je dois apporter la paix. Je dois rechercher la paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de moi. Je dois apporter la paix. Je dois être en paix avec tous ceux qui sont autour de moi. Les jalousies. Je dois bannir la jalousie. Il ne devrait plus. Je dois plutôt être dans la joie de voir comment mon frère progresse. Je dois être dans la joie de voir que mon frère, le Seigneur, est en train de le bénir, que le Seigneur est en train de l'amener vraiment, si c'est dans le service que mon frère est vraiment en train de progresser dans le service. Quand mon frère fait un service dans le Seigneur, par le Saint-Esprit, cela doit être une très grande joie pour l'Église. Cela doit être une très grande joie pour celui qui a connu Christ. Mais tu vas te rendre compte que parfois, quand tu regardes un peu dans ses dénominations, tu vas même entendre que tel est mort parce qu'on l'a empoisonné. Et quand on demande qu'on va commencer à sanctionner les autres anciens, tu te demandes, mais est-ce que ça, c'est encore l'Église du Seigneur? Est-ce que ça, c'est encore l'Église du Seigneur? Et quand tu vas creuser, on te dit, oh, c'était un ancien qui était tellement bouillant, c'est quelqu'un qui servait beaucoup le Seigneur, c'est quelqu'un qui était vraiment zélé pour l'Évangile. Mais ceux qui étaient autour de lui l'ont empoisonné, il est décédé. Tu te demandes, est-ce que c'est vraiment l'Église du Seigneur? Ou les gens vont se mettre à bagarrer parce qu'ils discutent les offrandes, ils vont bagarrer parce qu'ils discutent telle ou telle chose qu'ils se retrouvent dans le sépulcre. Tu te demandes donc, est-ce que c'est vraiment le Dieu vivant qu'ils sont en train de servir? Donc, les jalousies, ça, c'est des œuvres morts que nous devons abandonner. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, souvent, tu vas voir que certaines personnes, quelqu'un est même sorti de ce milieu, il arrive à l'extérieur, il regarde, il a toujours le regard fixé dans le sépulcre. Il regarde toujours le sépulcre, il avance, il avance, mais le regard est toujours sur le sépulcre. Il s'est dit, ah, sous le sépulcre là-bas, parce qu'à l'intérieur du sépulcre, il n'y a pas que de mauvaises choses. Dans le sépulcre, tu es couvert, donc la chaleur ne te touche pas, tu vois. Donc, c'est comme si tu étais sous la climatisation. Le sépulcre est climatisé, puisque c'est sous la terre, c'est bien couvert, tu vois. Et en plus, il y a une pierre qui se pose dessus, qui vient encore te rafraîchir en dessous. Voilà pourquoi beaucoup s'endorment à l'intérieur. Beaucoup ne veulent pas sortir de là, parce qu'ils sont dans la fraîcheur. Quand tu vas sortir, c'est le soleil que tu vas rencontrer, il va commencer à te frapper sur la tête. Tu vas commencer à rencontrer des difficultés, mais sous la tombe, tu es tranquille. Tu ne rencontres pas les autres êtres humains, tu vas rencontrer les fourmis et autres. Et tu sais que depuis le jardin d'Éden, Dieu a donné l'autorité à Adam de donner un nom aux fourmis. Donc, je peux dominer ces fourmis. Je vais chasser les fourmis, je vais faire tout ce que dans le sépulcre, on s'y plaît. À cause, parce qu'il n'y a pas ces combats. Donc, verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Après, il y a le fruit de l'esprit qui apparaît. Donc, c'est dans cette croissance maintenant, dans la croissance spirituelle, comme un arbre. L'arbre doit pousser, il doit donner, à un moment donné, des feuilles, des branches, de ces branches-là. Le fruit va commencer à apparaître. Le fruit va commencer à apparaître. Et c'est comme ça aussi avec notre croissance spirituelle. Lorsqu'on a rencontré le Seigneur, il faudrait que l'on puisse comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, qu'est-ce que le Seigneur veut que je produise comme fruit. Et quand je regarde ma vie, est-ce que ce fruit apparaît déjà ? Si ce fruit n'apparaît pas, il faudrait que je puisse dire, Seigneur, ceci, je vois que c'est encore une œuvre morte. Je te prie d'enlever cela parce que nous avons vu tout à l'heure que c'est le Seigneur qui vient nous purifier de toutes ces œuvres mortes. Il est juste, il est fidèle. Et lorsque tu cries à lui, mon frère, il va ok cela. Si quelqu'un est sous le poids de cette pierre morte, aujourd'hui, s'il élève la voix en disant, Seigneur, j'ai entendu que je suis dans un sépulcre, je veux sortir de ce sépulcre. Jésus est sorti du tombeau, lui aussi, il sortira de là. Donc, prions le Seigneur pour que vraiment ces âmes qui sont encore détenues, captives, puissent sortir de là et qu'elles retrouvent la vie en Jésus-Christ. Amen. Jésus qui est la parole, c'est lui qui a dit, Lazare, sort ! C'est par la parole du Dieu. Lazare, sort ! Il y a beaucoup de Lazare qui doivent le sortir. Non, 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 il n'y a rien fait. Bon, on va aller vers le... On va aller vers le...